De retour en direct dans l'émission, donc, à 19h pile. Mon cher Trunks, on est tout seul. Eric est parti. C'est Marie, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voulap est parti, Choquet est parti. Les gens ont une vie, mais pas nous. On est seuls tous, mais on va se faire entourer rapidement par des lecteurs qui vont nous appeler ou nous envoyer des tweets pour commenter un petit peu la première de l'émission et peut-être poser des questions. Avec les thèmes que je rappelle, qui se trouvent sous le chat. Les 15 ans de Metal Gear, quelque chose qui tenait à cœur à Yukichiro, j'imagine, et à Hubert. Le lancement de la PS4 au Japon, meilleur que ce qu'on aurait pu croire. Les free-to-play, Crevette vous a pondu un bon papier là-dessus sur GK, j'espère que vous l'avez lu. On peut en parler aussi. Est-ce que les free-to-play sont le cancer du jeu vidéo ? Est-ce que vous connaissez des bons free-to-play ? Ensuite, le budget du joueur PC. J'ai écrit un papier là-dessus qui disait qu'il ne fallait pas forcément dépenser des milliers, des cents. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous achetez une petite carte graphique tous les ans à 600 euros ou pas ? Et enfin, la moins bonne console de Nintendo. On aime tellement Nintendo qu'on a voulu inverser un peu la tendance dans l'émission et un peu pointer du doigt à la moins bonne des consoles. C'est la Wii. Hop, à la fin du débat. La Wii où ? La Wii. La Wii ? Je lance le débat. Moi, je suis comme ça. Je suis un peu Jean-Luc Bourdin. Écoute, on peut peut-être commencer par un tweet. Très bien, Kojima. Ah ouais, donc là sur Metal Gear Solid. Oublie plus en plus, gameplay fun, le détriment, c'est un peu faussement compliqué. Tous les gameplays sont pas obligés, c'est fun, mon ami. Peut-être des gameplays... Kojima, oublie le gameplay fun au détriment d'un scénario. Est-ce que t'as l'impression que c'était très fun, les premiers MGS, toi ? Non. Fun, c'est jamais le mot qui m'est venu à l'esprit pour parler de MGS. Par contre, je suis vraiment d'accord sur le scénario faussement compliqué. C'est clair qu'une bonne histoire, ça va forcément avoir besoin d'une heure de dialogue à chaque fois et que tu veux expliquer un truc. Le gameplay m'a jamais paru fun. C'est quoi qu'il a dit, Kojima ? Je suis composé à 70% de cinéma, ou un truc du genre. L'être humain est composé à 60% d'eau, ou 70%. Moi, je suis composé à 70% de cinéma. C'est beau, hein. Comme ces jeux, en fait. C'est trop ça. Comme ces jeux, malheureusement. Bon, ben voilà, ça c'était pour les tweets. On va passer directement au premier appel. Trunks, je te passe la parole avec Alex de Marseille, qui joue à SIF, justement. Tiens, voilà, ça va être intéressant d'avoir son avis sur le jeu, et Bravely Default. Donc voilà, salut Alex de Marseille. Comment vas-tu ? Et de quel côté es-tu lors du P&GOM de ce week-end ? Surtout, Zara. Alors, salut à tous. Salut à toi, Alex. Et pour ce week-end, évidemment, je suis pour le P&G, puisque je suis parisien à la base. Ah ! Un espion ! Un infiltré ! Tu reviens de très loin, parce que j'allais raccrocher. Un infiltré ! Voilà, je suis en terre ennemie. C'est pas trop dur ? Ça va ? Ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Ça fait 10 ans que je suis là, malheureusement. Enfin, on fait un bisou à nos lecteurs marseillais, bien sûr, à la chambre, mais on les aime aussi. Alors, toi, tu vas nous parler de MGS. Que voulais-tu dire sur MGS, Alex ? Moi, je voulais dire que c'était une série qui était surcotée, mais à mort, quoi. Pourtant, je suis fan, donc c'est là où... Voilà, c'est là où... Mais j'ai beau y avoir tout fait, et je ne comprends pas tout le temps. Chaque fois, on parle d'MGS en parlant de scénarios. Moi, les scénarios de MGS, c'est de la série B, mais de la sous-série B, quoi. La sous-série B, carrément, toi, t'es... Et pourtant, t'aimes bien. Bah, oui. D'accord. Pourtant, j'aime bien. Moi, j'aime bien, parce que c'est un jeu vidéo, et le jeu vidéo, on ne joue pas que pour le scénar. Voilà, c'est parce qu'il y a un gameplay derrière. Le gameplay du premier métalier, on peut... Voilà, c'était les potes qui voulaient ça, mais au moins, ils offraient quelque chose. Je me souviens, quand je le faisais à l'époque, ils offraient quelque chose. Quelque chose qu'on n'avait pas joué avant. Enfin, on avait vraiment l'impression d'être un espion. Mais mis à part ça, le scénario, c'est ridicule. Enfin, le Metal Gear 2, Metal Gear Solid 2, c'est une blague, quoi. Tu vas pas dire des potes, là. Mais comment tu juges l'évolution de la série ? Parce que, voilà, le 1, le 2, les épisodes PSP, la version PS3, et aussi Ground Zeroes, ce que t'as vu. Enfin, voilà, comment tu juges l'évolution de MGS, toi ? Le pire, c'est que je vais même le prendre, Ground Zeroes. Donc, voilà, mais je vais me faire pigeonner 30 euros pour un truc qui va durer 2h30, mais je vais quand même le faire. Mais moi, ce que je juges l'évolution de la série, c'est vraiment un trip de Kojima, quoi. Kojima, il a son truc, il dit à chaque fois, je vais le laisser, puis après, hop, il y revient. Parce qu'apparemment, ça lui correspond pas, ce qui se fait sans lui. Mais le scénario, lui-même, moi, je comprends pas, il y a des trucs qu'on n'ait que ni tête, alors les fans, puis on est dur, en disant, oui, mais tout s'explique, tout s'explique. Dans la série Lost aussi, tout s'explique. Pourtant, c'est complètement bon, quoi. C'est ce genre de truc. En fait, la vraie question, elle est là, Alex, si je peux me permettre. C'est vrai que, d'un côté, on a consacré un ou deux articles sur le 15e anniversaire, parce qu'en fait, c'était les 15 ans de la sortie française de Metal Gear Solid, évidemment, qui n'est pas le premier de la série. C'est vrai qu'à l'époque, il était reconnu pour être trois choses. Un, une performance technique. Deux, novateur sur le gameplay. Et trois, novateur sur sa narration. Sur le gameplay, aujourd'hui, c'est clairement plus son point fort, en tout cas, si on juge les derniers MGS. La réalisation technique, au contraire, on est en train de s'inquiéter, parce qu'on se rend compte que le Japon, même si c'est un nouveau moteur, il a pris du retard. Et donc, il lui reste quoi ? Sa narration. Du coup, est-ce que Kojima peut-être en vue, justement, de capitaliser dessus en faisant un peu trop de narration par rapport au gameplay ? Je pense que c'est peut-être un peu le travers des derniers MGS. C'est d'être très bavard, parce que, justement, il sait que sur le gameplay ou sur le reste, pour reprendre l'expression qu'on a lu tout à l'heure, ce n'est pas des jeux foncièrement fun à jouer, en tout cas, pas forcément plus fun qu'ailleurs, c'est juste des jeux plus bavards. Rising est fun. Oui, Rising est fun, mais ce n'est pas lui qui l'a fait. Bon, en tout cas, merci Alex. Peace Walker a un bon gameplay. Peace Walker a un bon gameplay, oui. Oui, il a essayé des trucs, en fait, mais après, c'est vrai qu'en termes d'ambition, les jeux portables de Metal Gear, même s'il y en a eu des très bons, c'est vrai que j'attends vraiment plus de MGS 5 le retour des gros standards, notamment pour un créateur qui veut faire un peu de cinoche. Je pense qu'il en a maintenant les moyens avec une console comme la PS4. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, Alex, c'est que pour les 15 ans de la série, puisque c'est aussi pour ça qu'on en parle, l'aura de MGS est toujours très forte. Moi, je vois bien quand même sur les forums, sur les réseaux sociaux et tout. Tous les lecteurs de GK, c'est un jeu qui fait énormément réagir les gens. Il y a énormément d'attentes autour. Alors, il y a des gens qui sont là pour le casser. On l'a vu quand on a su qu'il allait écouter 40 euros durer deux heures, etc. Mais il y a aussi des fans qui attendent toujours le truc. D'ailleurs, malgré tout ça, c'est suivant, je crois qu'on avait fait un sondage sur GK, justement, autour de MGS. Et les gens disaient rien à foutre, en fait. Il va durer deux heures, machin. Il n'est peut-être pas... Rien à foutre. Moi, je vais l'acheter, c'est MGS. Je vais essayer de te lire les résultats en direct. Mais j'en fais partie. J'en fais partie. Voilà, t'en fais partie. Tu le disais. Toi-même, qui es assez exigeant et lucide par rapport à la série, je veux dire, tu vas l'acheter. Et beaucoup de non-lecteurs, en tout cas ceux qui ont voté au sondage, voilà, Yuki est en train de le retrouver, nous ont dit... Alors, vas-y, vote Yuki, on va voir les résultats. À 40%, je suis fan absolu de MGS, j'achète quoi qu'il. Alors que... Alors qu'on a 13% de gens qui nous disent faut attendre, j'attends les tests pour voir. C'est-à-dire que les tests, les fans de MGS s'en foutent, ils vont l'acheter, c'est MGS. Et je pense que c'est pareil pour FF. Je pense que c'est pareil pour, voilà, beaucoup de grandes séries japonaises. OK. En tout cas, merci Alex pour ton avis. Puis, écoute, bon match dimanche. Et évidemment, allez Paris. Ne dis pas trop fort parce que tu vas te régliger. Voilà, allez. Merci beaucoup Alex. À plus. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut. Merci à vous. Au revoir. Passer sur un tweet maintenant, mon cher Hubert. On va enchaîner avec un tweet de Seiya Blitz qu'on salue qui nous dit le jeu d'infiltration est malade et cette maladie s'appelle syphilis. Thiéphilis. Syphilis. Je ne sais jamais le dire. S'appelle Thiéphilis. Oui, oui, le jeu d'infiltration est malade. Je suis assez d'accord parce que tu as vu que dans l'émission, juste avant, n'est-ce pas vu ? Oui, tout à fait. On a eu le même constat aussi bien sur SIF que sur Cassavonia. C'est-à-dire que les deux parties infiltration de jeux qu'on voulait faire d'infiltration étaient ratées. Et c'est quand même un constat qui arrive de plus de plus souvent. que pour Castlevania que tu n'es pas obligé de le faire. Oui, mais ça prouve qu'ils ont encore voulu une fausse bonne idée. C'est plus Metal Gear qui m'inquiète. Si on parle de ça, je ne veux pas revenir sur Metal Gear, mais SIF m'a bien plu, j'attends vraiment à l'enlever. Oui, l'univers est cool. SIF m'a bien plu, j'en entends vraiment rien. Il n'y aurait pas pu avoir un bon univers et un bon gameplay. C'est ce que disait Shoka, c'est que même si le gameplay n'est pas parfait, par contre l'univers est respecté. Et les codes de la série sont toujours là. Donc voilà, si vous n'avez pas... Moi, ce que j'ai compris dans le fait que Shoka ait mis 5 et pas moins, malgré tous les défauts qu'il a cités, c'est que si... Ce n'est pas une bouse, quoi. Il y a quand même des gens qui pourraient accrocher peut-être ceux qui n'ont pas fait tous les épisodes précédents et qui ne verraient pas justement cette prostitution du gameplay. Oui, non, c'est vrai. À mon avis, si on n'a pas pression, prends la série en cours. Peut-être avec un regard neuf, tu vas te dire, bon, c'est mignon. Ça peut peut-être mieux passer. Rox Ascension qui nous dit Mark of the Ninja, je dis oui. Il y a Deus Ex... Human Revolution qui était bien en infiltration. Il y a Haché, mais c'est quand même mieux. Ouais. En fait, pour Deus Ex, Human Revolution, parce que moi, j'avais fait évidemment les premiers Deus Ex et celui-ci, je suis moins enthousiaste que certains, mais je reconnais effectivement qu'ils n'ont pas saccagé la licence. Deus Ex ? Ouais, dans Deus Ex, je trouve pour le coup, ils ont comme... Je crois qu'il est 8 chez nous. Ah ouais, il est 8, ouais. Après, moi, je n'aurais peut-être pas été aussi haut dans la note, mais bon, peu importe. Mais je trouvais le jeu vraiment réussi, sympa et assez authentique par rapport à l'ambiance, même si, bon, c'était pas aussi... Il y a comme un scénario de merde. Enfin, je trouve, le scénario est pourri dans Deus Ex. On parle d'infiltration, il y a le dernier Splinter Cell Blacklist dont j'entends pas mal de bien. Ah bon ? Après coup. D'accord. qui voulaient pas être là au début et qui le font, qui l'ont chopé, je sais pas, en solde ou pas cher, machin, et qui disent, finalement, c'est pas si mal. Eh bien, on va en parler avec Benjamin de Montmorency. D'ailleurs, j'apprends que mon stadeur... 18 ans ! Je ne sais pas écrire Montmorency. Oui, c'est vrai. Benjamin, 18 ans, qui joue à BF4, à Infinite Blade 3 sur iOS, un ami du Kichiro. Salut, Benjamin. Et de quoi voulais-tu parler avec nous ? De Matos, je crois. Eh bien, salut à vous deux, du coup. Eh oui. C'est triste, hein. Désolé. Je vois à l'image, on est vraiment, mais ça fait... C'est triste, quoi. On n'a plus d'amis. Mais heureusement que vous êtes là. C'est ça qui est cool. C'est que finalement, il y a toujours du monde. On a des amis. Il y a le chat, regarde, ils sont pleins. Ils sont hauches comme la bresse. Ils parlent de tes pompes. Ils parlent de Black Médouza. Bon, alors, Benjamin, tu veux parler de PC. Toi, t'es plutôt partisan de ceux qui pensent qu'un PC, c'est quand même une technologie qui est très coûteuse et du coup, c'est pas tout à fait le même genre de consommation que les consoles ou au contraire, tu penses qu'on peut vraiment aujourd'hui conseiller à des joueurs consoles d'acheter un PC ? Bah non, justement, je trouve que le PC, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas cher. Moi, ça fait un peu plus de deux ans que je suis allé sur PC. J'ai un joueur console avant et puis j'ai des amis qui m'ont dit ouais, on va t'aider à monter un PC si alors c'est simple, on va trouver des composants pour ça. et finalement, je me suis retrouvé avec un PC qui est maintenant à deux ans et demi, j'avais payé 500 euros à l'époque et encore aujourd'hui, il s'est tourné les jeux d'une fois en plus. Tu peux nous dire très rapidement ce que c'est ton PC ? Juste RAM, processeur, carte graphique, c'est quoi ? J'avais, j'ai changé la carte graphique très récemment pour faire un petit kiff mais c'était une 5800-710. Oui, c'était déjà bien à l'époque, ouais. D'accord. Et 8Go de RAM et un processeur AMD 4 coeurs, je crois que c'est un phénom quelque chose. Ouais, et donc tu avais payé ça 500 euros et finalement, tu as très bien joué avec pendant très longtemps. Ben ouais, par exemple, je sais que j'avais fait des tests un peu avant la partie des consoles next gen quand j'avais pu les tester pour voir. J'avais testé les consoles next gen genre aux événements du style Pagiplex. J'avais que déçu. Et puis après, en revenant sur le PC, j'ai dit bon, je vais voir ce que ça donne même sur mon PC qui finalement est au même prix on peut trouver moins de 400 euros le PC que j'ai actuellement. D'accord. Je trouvais des jeux comme Kragix 3 et qu'on est à plus de 60 FPS. Et du coup, tu dis que tu as changé de carte graphique. Alors ça, c'est intéressant. Tu avais payé ton PC 500 euros il y a deux ans, donc il était bien pour l'époque. Ensuite, là, tu as voulu changer de carte graphique. Tu as pris quoi et tu as payé combien ? GTX 760 et je l'ai payé 200 euros. GTX 760 à 200 euros. Donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, il aurait pu même garder ça 5800. Moi, je pense que tu aurais pu même la garder que ça tournait encore pas mal. Là, tu as pris une carte à 200 euros. Les gens vont se dire ouais, il a mis 500 euros et là, il a redéparé. 200 euros, ça fait 700 euros en deux ans. C'est vrai que ça semble beaucoup. Mais le truc, c'est que ta carte, ta GTX 760, à mon avis, tu peux la garder encore deux ans et tu n'as pas racheté processeur, RAM, tout ça, tout ce qu'on dit. Donc, il a gardé quand même une bonne partie de son plaisir. Considérons aussi l'économie. Je sais qu'on peut trouver SIF quasiment entre 20 et 25 euros si on est malin et si on cherche bien. Tectone Fall quasiment moins de 30 euros. Sans parler des soldes, tous les jeux dont on parle aujourd'hui, on est au mois de février, quasiment au mois de mars, d'ici six mois, l'été par exemple, je suis convaincu que pour peu que SIF se vende mal, on ne lui souhaite pas évidemment, mais s'il se vend mal, tu l'auras pour une bouchée de pain dans ce mois. Le solde de Sim ou etc. L'économie que tu vas réaliser sur les jeux, elle va amortir peut-être en un an, un an et demi, on va dire, l'investissement en matériel que tu as dû faire. Et encore, tu n'étais pas obligé de le faire, mais c'est vrai que même économiquement, ce n'est pas forcément une mauvaise opération. Mais pourquoi tu as changé de carte graphique du coup ? Parce que la 51970, honnêtement, elle est encore potable. Pourquoi tu as changé ? Je ne sais pas, je voulais faire un kit pour mettre un disque dur plus élevé à la base et je fais une carte graphique en plus pour le plaisir. Et tu as senti un bon boost ? Oui, ce n'est pas énorme, mais voilà. C'est ça aussi le piège du PC, c'est que du coup, quand on commence à bidouiller et à mettre les mains dedans, on est très vite tenté. Moi, je passe ma vie à tweeter ça. Regardez, il y a une carte graphique pas chère, il y a un disque dur pas cher, et c'est très tentant de craquer. Alors qu'une console, on achetait une nouvelle, c'est un gros investissement. Surtout que je n'avais jamais changé de composant pour mon PC, je me suis dit pour voir, pour retourner un peu dans le combo, je voulais essayer et puis, il n'y a pas d'énormes changements, mais voilà, vous disiez que les jeux ne sont pas chers sur PC, ce qui est vrai, à chaque console. Et en plus, tu seras tranquille plus longtemps avec Xbox 760. Voilà. Merci beaucoup Benjamin, de Maman Rancy, bisous à Maman Rancy. Et à bientôt. Merci de suivre sur Gamecule. Salut, bonne soirée. Joue bien sûr sur PC, chat, et tweet. PS4 Japon, c'est peut-être oui, parce que la PS4 est en Japon, 320 000 ventes sur les deux premiers jours a priori, c'est peut-être le coup de l'acheter un import. Vu qu'il y a un peu ici, ouais, enfin après, bon, il faut être sûr qu'on a... Ishimura qui nous dit qu'il nous conseille l'import pour trouver une PS4. j'ai vu ce matin sur Auchan.fr. Ah, vas-y, oui. J'ai cliqué et j'ai vu PS4 en stock. Donc ça arrive, c'est-à-dire que ça commence à revenir, que je pense que les histoires de grande pénurie s'est terminée chez nous, c'est une affaire. Tu te dis, j'en ai acheté une aujourd'hui que j'ai toujours parçu, mais... Ouais, mais t'as allé chez Amazon. Amazon. Toutes les grandes anciennes, c'est très dur, la grande distribution, c'est un peu plus facile et justement, Kirik, qui était sur le plateau tout à l'heure, qui gère un Micromania quand même, me disait que c'était maintenant une question de semaine. Quand on précommandait une PS4, on allait attendre une semaine, 10 jours. C'est plus l'horreur que c'était juste avant Noël. Donc oui, tu peux prendre le risque de l'importer du Japon, etc., mais c'est quand même pas mal de soucis potentiels. Bah, là, ouais, si on avait été au mois de janvier, je veux bien, mais là, c'est vrai que, bon, vu ce que tu as payé en taxes, peut-être... On peut penser aussi qu'avec l'arrivée d'Infemus, ils vont réinjecter des consoles. Alors, on va passer à un appel qui nous vient du Val-d'Oise, mon cher Trunks, le 95. Un beau département. Le 95, que tu connais bien. Un beau département, oui. Avec Karim, qui nous appelle pour parler et pour passer un coup de gueule, même d'ailleurs, Karim, puisque tu es visiblement possesseur ou acheteur du collector de Lords of Shadow 2. Il nous a déjà appelé, Karim, non ? Il me semble, Karim, il nous a dit quelque chose. Et tu as parlé de Lords of Shadow 2, donc que tu as commandé ou acheté, je ne sais pas encore. Salut, Karim, comment vas-tu ? Et quel est le problème avec ce collector de Lords of Shadow 2 ? Salut, Yuki. Salut, Trunks. Salut. On t'a déjà eu en ligne ou pas ? Ou je me trompe ? Jamais. Bienvenue. Je dis n'importe quoi. Donc vas-y, parle-nous de Lords of Shadow. Ah oui, effectivement, je suis malheureusement déjà acheteur du pack. D'accord. Et pourquoi malheureusement ? Malheureusement, parce que j'ai été extrêmement déçu pour parler simplement. Comme tu l'as très bien dit, c'est plus un coup de gueule pour autre chose. Ouais. Donc qu'est-ce que tu croyais acheter et qu'est-ce que tu as eu finalement ? Parce que j'ai précommandé ça sur mon chez-là, un des grands acteurs du web, un des plus gros. Ouais, tu peux dire le nom, vas-y, on est sur Internet. Je ne sais pas si c'est ça veille, non, je ne sais pas si c'est Internet. Si c'est ça veille sur Internet, mais... D'accord. Ouais, c'est Amazon. En l'occurrence, je l'ai acheté sur Amazon. D'accord. Donc tu sais, je l'ai acheté toute fin d'année 2013. D'accord. Donc vraiment pas très longtemps, on va dire, avant la sortie. La sortie. Ok. Avec un visuel assez précis, donc ça faisait contenir, en l'occurrence, une boîte plastique de la forme d'une tombe ou d'un caveau. Ouais. Quatre figurines avec, tu sais, le nom d'un obscur designer à coller. Ouais. Derrière, donc Neil, quelque chose, qui je suppose fait du bon taf par ailleurs. Ouais. Un artbook relativement épais, une steelbox pour contenir le jeu. Ah ouais, donc il y avait comme un... C'était quand même un bel objet, quoi. Et du coup, tu as payé ça combien ? Dans le premier temps, je l'ai payé 120 euros et ça a baissé à 100 quelques semaines après. Ouais, d'accord. Et si tu veux, là où je ne suis pas super content, on va dire, c'est qu'a priori, donc si tu précommandes, c'est plutôt que tu n'as pas forcément envie justement de te prendre la tête. Ouais. Tu précommandes, tu mets ça dans un coin de ton esprit et puis tu passes à autre chose. Parce que quelque part, tu t'engages à prendre un produit que tu n'as pas en main, y compris le jeu lui-même. Ouais, ouais. Sachant que derrière, il peut partir, il peut baisser. Et du coup, qu'est-ce que tu as eu alors ? Finalement, j'ai reçu un pack qui contenait, ah oui, il y avait 4 figurines à l'origine. Donc j'ai reçu un pack qui contenait plus qu'une boîte en carton. Donc la fameuse tombe, au lieu d'être du plastique solide et rigide, c'est du carton. D'accord. L'artbook, il a perdu pas mal de pages au passage. D'accord. Et au lieu d'avoir 4 figurines, il n'y en a plus que 3. Et comble de l'ironie, c'est que le héros du jeu n'est pas dans les figurines. Alors attends, quel est le souci ? Là, c'est Amazon qui a mal décrit son produit sur la fiche produit ou c'est la version officielle de Konami qui a promis tout ça ? Et ensuite, enfin voilà, qui est accusé dans ce cas-là ? Ah, c'est Konami. En l'occurrence, c'est Konami. Il y a eu une communication a priori préalable. Enfin moi, personnellement, je n'ai pas reçu de mail quelconque pour me dire bon voilà, ça change assez drastiquement. Donc est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vous voulez annuler ? Je n'ai rien reçu. D'accord. Ils ont allégé le contenu de l'édition, quoi. A priori, sur les sites, enfin sur des sites qui suivent un petit peu c'était connu, je crois, quelque chose comme un mois avant pour la figurine et deux semaines avant pour la boîte ou une semaine avant. Mais c'est Konami qui a changé au dernier moment le contenu du pas, quoi. Et tu es un consommateur régulier de ce genre de produits, les versions collector, tout ça, tu as bien à voir les belles boîtes, les figurines, les posters, les artbooks, tout ça, ou c'était juste un coup d'essai ? Ce n'est pas un coup d'essai. Bon, j'ai 32 ans donc madame n'est pas forcément d'accord pour que je remplisse la maison de jouets. Si Pouillot était là, il te ferait un check. et l'amitié parce qu'il connaît. Il souffre beaucoup. Non, mais bon, voilà, je jouais à l'époque, enfin, moi, l'époque qui m'a la plus marqué, c'est la Supernaise. Donc, tu vois, à l'époque, ça n'avait pas, aujourd'hui, ça peut être considéré comme collector certains produits, mais à l'époque, tu n'avais pas ce marché du... Enfin, tu avais très rarement des produits vraiment estampillés collector. Je trouvais ça plutôt sympa sur la génération précédente, la old-gen, cette recrudescence de produits collector. Alors, je sais que c'est un peu inégal quand même. J'avais entendu Greg, un produit, je crois, Xenos Saga. Oui, 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 avec une statue toute pourrie. Non, c'était Bradley Default, la collector qui s'est dégueulasse. Ouais. Donc, je trouve ça assez sympa. Donc, je m'y suis mis un peu à post-calorie parce que je me suis dit que les jeux qui m'avaient le plus marqué sur cette génération, ce serait cool de les avoir dans des formats un peu plus classe. Un petit peu sympas, tu vois. En tout cas, Karim... C'est pas une première fois. Karim, je dois avoir te couper la parole parce qu'on a beaucoup d'appels et on va essayer d'en faire passer à la machine. Mais le coup de gueule est passé. En tout cas, voilà. Merci pour ton appel. Attention avec cette version. On espère que ce soit utile pour pas mal de consommateurs et notamment auprès de Konami vu que visiblement, c'est peut-être eux qui ont un souci logistique ou de communication, d'ailleurs. Mais en tout cas, merci pour ton appel, Karim. J'espère qu'en tout cas, le jeu, tu vas le kiffer. Et merci de nous avoir appelés et à bientôt sur GameCult. Mon cher ami, on va regarder vos tweets. Merci. Merci, merci. Un tweet de Nagoyav. Alors, j'ai pas joué au jeu Lord of Shadow 2 mais je peux déjà répondre parce qu'a priori, je crois que Kiri qui avait écrit dans son test qu'il y a une exposition et quelques séquences cinématiques dans Lord of Shadow 2 pour permettre à ceux qui ont pris le train en marche de catch up, de rattraper l'histoire et donc de pas être trop perdu. Donc ce n'est pas indispensable. Un autre tweet peut-être. Même si vous êtes très fan de Castlevania, pourquoi pas ? Je vais peut-être rappeler quelque chose d'ailleurs d'important parce qu'on l'a déjà dit et on va le redire en mon avis pendant quelques semaines encore. Oui, je crois qu'il faut éduquer là-dessus. Il faut éduquer les gens. Les appels, faites-les l'après-midi en fait parce que là, depuis la prise d'antenne de 19h, le standard a explosé comme on dit. On ne peut pas prendre vos appels après 19h, c'est très compliqué parce que c'est-à-dire qu'on doit les lancer et en même temps rentrer en temps réel. Enfin bref, c'est compliqué. En gros, plus vous le faites tôt quand on publie la news, plus vous avez des chances de passer. C'est-à-dire que ceux qui l'ont fait cet après-m passent maintenant. Exactement. Pour ceux qui se rendent compte à 19h qu'il y a les l'antenne, ah tiens, c'est cool, je vais appeler, on passe très rarement. Donc voilà, c'est un petit tip. Et même si vous êtes au boulot, je ne sais pas, même à 14h, vous faites une pause club ou quoi, vous nous appelez, vous nous envoyez juste une demande d'appel, ça prend vraiment deux minutes. Honnêtement, c'est vraiment deux minutes. On vous rappelle, l'appel va durer 30 secondes, une minute et après, on vous rappellera pas avant 19h. Donc quoi qu'il arrive, vous avez le temps d'entrer chez vous. Donc ce n'est pas grave parce que je sais que, j'imagine aussi, les gens rentrent chez eux, du coup, ils disent, ok, je vais participer à l'émission, mais ils s'y prennent un peu tard. Donc voilà, ne soyez pas frustrés si vous avez commencé comme du missile, par exemple. Comme du missile. En général, on s'y prend pour que la news soit en ligne soit le matin, soit en début d'après-midi. Donc vous avez normalement pas mal d'or pour remplir le formulaire. Vince, qui nous dit, avec le Modiac C7, on ne voit plus les vidéos tests sur le site, vont-ils revenir ? Alors je ne sais pas si, ça me fait un peu de peine, mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un nouveau format sur GameCult qui s'appelle GK Live et qui existe depuis maintenant un peu plus d'une année. Et voilà, ce n'est pas exactement à proprement parler des vidéos tests, mais c'est beaucoup plus long, beaucoup plus complet et beaucoup plus interactif. Et c'est ce qu'on essaye de proposer à la place de ces vieux vidéos tests. On continue à faire des previews du Kishiro vidéo. Des previews, ça arrive. Pour répondre officiellement, en fait, les vidéos tests, on en faisait pendant, on l'a fait, je crois, entre 2011 et 2012, 2013, peut-être même entre 2010 et 2012. On a arrêté le format récemment, effectivement, tu as bien remarqué. On n'en fera plus, quasiment plus, parce que ça prend vachement de temps. On se rend compte que souvent, le testeur, il est déjà super charade pour rendre son test. Donc, on va privilégier évidemment les previews, c'est-à-dire que dès qu'on voit un jeu, on va vous faire une vidéo en plus de l'article. Souvent, on ne fait pas l'un ou l'autre, mais on essaie de faire un peu les deux pour que tout le monde soit content. Et on va surtout se concentrer sur les GK Live dans les prochaines semaines avec peut-être davantage de développeurs aussi. Donc, on est assez content de ce qu'on a fait sur Dungeon of the Endless. Et donc, voilà, on va essayer de faire un peu plus de direct. Mais pour les amateurs de format court qui aiment la formation qui ne prend pas trois heures à écouter. Mais il y a Cyprien. Il y a Cyprien. Cyprien qui est... Voilà, tout ça, quoi. Et surtout, on développe, mais ça, ce n'est pas un secret. Enfin, ce n'est plus tellement un secret. On développe une seconde émission qu'on essaiera de vous présenter dans les prochaines semaines. Le scoop ! Si, c'est un secret. Ouais, on ne veut pas. Maintenant, je peux le dire. Le scoop que Yuki Chirou lâche. Voilà. Bon, ce n'est pas une émission comme celle-ci, mais on prépare un second format vidéo qu'on essaiera de proposer en mars ou en avril. On aimerait mieux lancer ça vite. Mais voilà. Et ce serait un format court. Voilà. Tout ce que je pouvais dire sur le sujet. On va essayer de passer à un autre appel. Alors, on est tombé sur un répondeur. Donc, écoutez, tant pis pour vous. Est-ce que vous voulez que je vous le dise ? Ça, c'est dommage. On va essayer de passer à l'appel suivant. Mais d'ici là, si t'as un tweet, Uber, je veux bien. Une histoire de meubler. Alors, j'arrive pas à lire ce pseudo. Mais en tout cas, on nous dit, le vrai problème du fait-tout-plait, c'est quand il s'invite dans les jeux payants, fortiori, abonnement. Wow. Ils sont XP payantes. Comment ne pas être d'accord avec ça ? C'est-à-dire que voilà, dans les jeux que tu payes déjà qui vont en abonnement te rajouter des moyens de paiement. Enfin, c'est un problème... C'est un souci, quoi. C'est un problème avec lequel on ne peut... On ne peut qu'abonder en ton sens et c'est... Après, voilà, tu comprends Blizzard. Blizzard. Il ne faut pas beaucoup d'argent. Il y a peu d'argent pour Blizzard. Ils ont besoin de... Un appel suivant, du coup, mon cher Trunks. Oui, on va prendre Laura. Encore un coup de gueule. Laura de Paris qui nous dit... 27 ans, qui joue à Zelda 3DS. Très bien. Qui nous dit, j'ai un coup de gueule sur Mac. Je ne vais pas lire. Laura, bonsoir, comment vas-tu ? Peux-tu nous dire ton coup de gueule sur Mac ? Salut, salut. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Oui, alors moi, je voulais vous parler des joueurs Mac. Un peu le... Les rebuts des joueurs en général, j'ai l'impression. En fait, la semaine dernière, j'ai voulu me prendre un petit jeu sur Mac. Donc, je suis allé sur Steam. Et là, rien. Aucun jeu intéressant. Donc, voilà. Je voulais savoir, en fait, s'il y a un jour, peut-être, enfin, ça allait s'arrêter un peu cette discrimination envers les joueurs Mac. Alors, attends. Aucun jeu intéressant. Pourtant, moi, j'entends dire qu'avec Steam, la présence de Steam sur Mac, la situation est quand même en train d'évoluer drastiquement par rapport à il y a quelques années. Il y a plus de jeux qu'avant. Ça, t'es quand même d'accord ? Ouais. Il y a plus de jeux, mais par exemple, Skyrim, qui est assez énorme, il est toujours pas là, quoi. Non, c'est vrai. C'est quand même super vénant. Surtout quand il y a un jeu comme ça qui... Je trouve que, bon... Non, non, mais... Moi, j'ai un PC à côté, donc c'est très bien, mais c'est un peu dommage de dépenser parce qu'un Mac, en plus, ça coûte cher. Donc, acheter un Mac plus, acheter un PC juste pour jouer, je pense qu'il y a peu de gens qui le font. Et après, on perd, t'as aussi une communauté de joueurs qui potentiellement pourraient... En fait, le truc, c'est que pour que le jeu se développe sur Mac, à mon sens, il faudrait que la hardware des Mac déjà soit un peu plus adaptée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète un... Pour avoir une carte graphique correcte sur Mac, il faut vraiment taper dans le haut de gamme. Et encore, quand je dis correct, c'est de l'entrée de gamme ou du milieu de gamme PC. Tu vas devoir débourser une somme folle. Ce qui fait que si tu voulais faire tourner Skyrim sur ton Mac, le Mac actuel, celui que tu as, à mon avis, même s'il était sur Steam, tu ne pourrais pas y jouer. Donc, du coup, ce serait... Voilà. C'est plus une volonté globale d'Apple de pousser le truc. À mon avis, ils n'ont pas d'avance à le faire. Surtout qu'en plus, je crois qu'Apple, ils proposent maintenant des jeux dans leur App Store officiel. Donc, il y a Steam. Évidemment, ça, c'est plus les développeurs qui vont dire je veux que mon jeu soit sur Mac. Il y a donc des petits développeurs qui n'ont pas forcément les moyens ou les gros qui n'ont pas forcément envie. Et puis, à côté de ça, Mac essaie de proposer aussi des jeux en accès direct sur son store. Du coup, c'est eux qui prennent une partie des coûts de distribution. Mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Il faudrait regarder. Par contre, sur tout ce qui est tablette, iPhone, bien sûr, là, Apple est vraiment en avance. Moi qui suis un partisan d'Android, n'est-ce pas, Yukichiro ? On se fait... Je l'apprends sur ce plateau, monsieur Lévin. On se mange les vannes là-dessus tous les jours abondamment. Il faut reconnaître que les jeux arrivent encore. majoritairement d'abord sur iOS et tablette. Donc, voilà. Ce n'est pas le même type de jeu. C'est sûr que ce n'est pas ce qu'elle rime, par contre, Yukichiro. C'est pas ce qu'elle rime, c'est dommage. Par exemple, Diablo tournait très bien. Moi, j'ai joué à Diablo sur mon MacBook Pro et ça tournait nickel. Non, non, mais oui. Diablo, effectivement, Starcraft est sur Mac. Starcraft est sur Mac. Mais c'est possible, quoi. Non, c'est plus à la discrétion des éditeurs, effectivement. Ce n'est plus ceux qui vont décider s'ils ont envie de faire un effort ou pas. Oui, mais pour ça, il faut qu'Apple les y encourage aussi, je pense. Une autre solution, c'est aussi d'installer Windows sur son Mac. C'est ce que je fais, moi, au boulot, puisque je travaille sur un iMac. Donc, Hubert, tu as fait ça, toi ? J'ai fait ça et ça fait tournoi. Là, les puristes Mac crient au scandale et pourtant... Moi, je retiens mes larmes. Ça, ça, il va pleurer en direct sur le plateau. Malheureusement, c'est la solution. Non, mais même vous, je pense que là, vous travaillez dans la vidéo, donc je pense que vous avez des Macs. Oui. en plus de gens qui travaillent sur Mac, donc qui ne vont pas s'acheter un PC à côté pour jouer. Et notamment pour jouer au travail, comme c'est dommage. Oui, bah tu vois, pour terminer sur le sujet Mac, là, j'ai un MacBook Air. Je regardais un petit peu ce qu'il y avait sur l'App Store officiel d'Apple. Et c'est vrai que tu as des jeux connus, mais bon, c'est des jeux anciens. Tu vois, il y a Call of Duty 4, Grand Theft Auto San Andreas qui est sorti il y a 10 ans. Call of Duty 4. Il y a Rayman Origins, c'est clair qu'ils ne font pas grand effort, quoi. Ouais, ouais. Bon, voilà. Après, il y a Elder Scroll qui arrive, hein. Donc ça, c'est cool, quoi. Ouais, ouais. Effectivement. Bon, bah merci, Laura, pour le petit coup de gueule et on est bien d'accord, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeux sur Mac. En espérant que ça change. Et en espérant que ça change avec l'apport de Steam. Ça roule. Merci beaucoup. Merci, Laura. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Ciao, ciao. On reprend un tweet d'Oncle Fernand qui fait des bons burgers et qui nous dit ce n'est pas une grosse connerie de fermer le Nintendo Wi-Fi Connection sur Wii. Quand on voit la taille du parc de consoles installées, alors Puyo a fait le rapprochement ironiquement un petit peu dans son point de news. Mais en fait, c'est marrant. Ils arrêtent la Nintendo Wi-Fi Connection sur DS de Mario Kart, notamment, qui doit être le jeu le plus joué encore aujourd'hui, jusqu'à Mario Kart 8 va sortir. Donc je pense qu'en fait, couper le robinet d'un côté, c'est pour que les joueurs de la vieille base Nintendo sur les vieilles consoles se disent peut-être je vais passer sur Wii U parce que maintenant, c'est là qu'est Mario Kart en ligne. Je trouve le procédé malhonnête mais c'est vrai que la connerie serait peut-être de ne pas le faire parce que quand tu réfléchis bien Nintendo, on leur dit sans arrêt pourquoi la Wii U ne décolle pas. C'est aussi parce que le public qui a acheté la Wii n'a pas pigé. C'est une nouvelle console. C'est quasiment le même nom. Jusqu'à très longtemps, le design était identique, la communication était identique, c'était juste une famille blanche qui remuait son cœur. Blanche et riche, qui était dans son loft de 95 mètres carrés à Bussy-Saint-Georges et qui jouait devant sa télé. Donc en gros, si tu veux, c'est malhonnête parce que forcément, tu vas forcer les gens à changer de plateforme. Mais en même temps, s'ils ne le font pas, Mario Kart, et ce n'est pas ceux qui y jouent et que je vais l'apprendre, c'est une expérience qui est un peu intemporelle. Moi, je m'éclate avec mes potes sur Mario Kart 64. Le truc, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter le nouveau Wii U. C'est tellement pareil. Ils vont continuer à y jouer toute leur vie, sinon les mecs. Si ça leur a plu, ils vont continuer à y jouer. D'après moi, elle est là, la Destiny Nintendo. Je pense que c'est plus pour ça que pour des coups de... Oui, bien sûr, il y a des coups de serveur, etc. Le Pontoise, ce n'est pas dans le 95, c'est encore... Un très beau département. Un très beau département. Une très belle ville, le Pontoise. Vraiment, on y respire. Je crois que ce n'est pas Pontoise qui est le siège du Nintendo. On va en parler d'ailleurs avec Teddy, alias Ted77. Ben, il est 77, c'est pas... Bref. 36 ans au Joey Garden Warfare, en attendant Titanfall, qui va nous parler de la pire console de Nintendo. Je ne vais pas spoiler, mais tu vas nous le dire toi-même, Teddy. Salut, Teddy. Salut, Yuki. Salut, Trunks. Vous allez bien ? Ça va très bien. Ça va nickel. Alors, parle-nous de la pire console de Nintendo. J'espère que tu as des arguments. Ah oui, pour moi, il n'y a pas de côté. La pire de Nintendo, c'est le Virtual Boy. Alors, attends, attends, parce que tout le monde dit ça. Attends, tout le monde dit ça. Qui a essayé la Virtual Boy ? Franchement, sur le chat, je suis sûr qu'il y avait 15% moins. Alors, toi, tu l'as essayé ? Ah ben, moi, j'en ai une chez moi, encore que des Etats-Unis, parce que je collectionne à peu près tout ce qu'il fait en console. Donc, j'ai 36 piges. J'ai commencé avec la NES et la Master System. Donc, j'ai à peu près tout ce qu'il fait en console. Bah, écoute, on est de la même génération, donc effectivement. D'accord, mais l'argument est recevable. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est la pire, du coup, c'est quoi ? C'est le gameplay, c'est le graphisme, c'est les jeux, c'est le prix, c'est... Alors, déjà, ils ont commencé par un mauvais design sur une idée de console nomade qui n'est ni tout à fait portable parce que je ne peux pas aller jouer à l'extérieur avec disant que je mette des pieds dedans, qui n'est ni tout à fait console de salon parce que quand je vais jouer, bah, il faut que je la pose sur la table, sur son dix pieds et que moi, je me mets sur une chaise. Enfin, c'est absolument pas confortable sauf si on a une table qui nous arrive à peu près à la moitié du torse parce que sinon, il faut se contortionner pour mettre la tête dedans. Je ne sais pas, excuse-moi, t'ai dit, excuse-moi, je ne sais pas si, Hubert, du coup, je peux te demander de mettre une photo de Virtual Boy pour ceux qui ne connaissent pas essayer de trouver ça sur Internet rapidement. Je pense que même les jeunes connaissent. Si on peut mettre une image, on va le mettre. Vas-y, continue ton plaidoyer. Vas-y, continue parce que tu étais plutôt d'accord avec toi. Bah, Nintendo, suite au Game Boy, ils sont repartis sur un système monochrome sauf que là, le monochrome, c'est du rouge. Donc, le genre, c'est noir, c'est pas terrible. Les graphismes, ils doivent être assez fins. Ils sont pas beaux. Ouais, ça, c'est un truc que les gens ne peuvent pas savoir s'ils n'ont pas essayé la console. Mais effectivement, en fait, pour expliquer aux gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion de mettre un Virtual Boy sur leur nez, c'était des espèces de... C'est l'Oculus Rift. C'est l'Oculus Rift beaucoup trop tôt. C'est juste ça. Et pourtant, j'ai une super idée. Donc, si tu joues à la manette et donc, t'as le masque sur les yeux et en fait, t'as des graphismes qui sont en 3D, enfin, c'était un effet 3D et qui étaient, en fait, des graphismes rouges. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme de la Game Boy, sauf que tu remplaces les lignes vertes, noires dégueulasses par du rouge. Et en plus, sur Virtual Boy, il y a eu vraiment quelques jeux à tout casser. Il y en a eu combien ? Tu as dit à quoi, toi, sur Virtual Boy ? Alors, en tout, chez nous, il n'est même pas sorti. En tout, de mémoire, il y a 14 jeux sur Virtual Boy. D'accord. Mais après, le problème, bon, il aurait fait comme l'Oculus Rift ou comme un casque de réalité virtuelle le fait avec la sonde pour pouvoir le maintenir sur la tête ça aurait pu aller. Mais ça, ce n'est même pas possible avec la console. Il faut soi-même se la scotcher quasiment sur de la tête, quoi. C'est vrai que ce n'était pas très ergonomique. on voit les graphismes. Alors, du coup, moi, j'aimerais beaucoup avoir ton avis, tu as dit, sur l'Oculus Rift. Est-ce que, toi qui as expérimenté déjà ça, qui t'es fait avoir une fois, est-ce que tu dis l'Oculus Rift, ça va être le même truc et je ne vais pas me refaire berner ou est-ce que tu veux lui donner sa chance quand même ? Pour être honnête, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai la même chose sur PC. J'étais militaire instructeur sur simulation de vol, donc passionné de simulation. Je me suis appelé et acheté ce qui s'appelait à l'époque des casques de réalité virtuelle, donc deux petits écrans 800-600 qui font de la 3D relief, de la vraie, et je jouais un GPC local avec ça plus un track IR, donc une caméra infrarouge et on se pose sur la tête un trièdre et c'était déjà l'Oculus Rift. La différence c'est que l'Oculus Rift il est en full âgé avec une vision beaucoup plus large. Moi, j'avais juste un écran qui semblait être un écran de 5 mètres à 2 mètres de distance mais je voyais les bords noirs. Mais je veux dire, pour moi, l'Oculus Rift c'est pas une nouveauté. Ça existe depuis plus de 10 ans sur PC, quoi. Après, c'était peut-être pas au même prix parce qu'un kit Oculus Rift c'était dans les 300 euros. Toi, ton setup là, super avant-gardiste et c'est vraiment la classe, t'as quand même dû le payer plus cher. Merci Teddy en tout cas pour ton avis. Merci beaucoup pour le message et à bientôt pour d'autres émissions. Salut, ciao, ciao. Merci, à bientôt Teddy. On a encore des tweets mon cher. Est-ce qu'il reste un tweet de Navarro Michael qui me dit que le modif SC7 pensez-vous qu'une offre type PSN Plus pourrait aider la Wii U ? Ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé un petit peu avec Boulapour juste avant qu'il file parce que j'ai trouvé l'idée intéressante. Boulapour pensait que pas du tout, que ça ne sauverait pas Nintendo du tout, qu'en plus, ils n'avaient tellement pas beaucoup de jeux qu'il ne fallait pas les sacrifier en plus en les offrant avec un abonnement. Par contre, il était d'accord sur le fait que piocher dans le catalogue des jeux de la console virtuelle, ça pouvait être cool. Tu vois, tu mets une petite forme d'abonnement et un mois on te file un jeu GBA, un jeu Nintendo 64 en émulation. Nintendo a tellement de jeux, un tel potentiel de ce côté-là qu'il pourrait piocher là-dedans et faire plaisir aux joueurs, peut-être avec abonnement, mais en même temps pour l'instant, ce n'est pas encore nécessaire de s'abonner chez Nintendo. Moi, ça me va bien. Ce serait bien pour ceux qui ont déjà la console, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne devraient pas attendre six mois entre chaque jeu, mais est-ce que ça fera vendre des consoles ? Je n'ai pas l'impression. Moi, typiquement, je l'ai déjà cédé, j'ai une Vita, typiquement, l'abonnement PS Plus, ce que ça va faire, c'est que je vais arrêter d'acheter le jeu Vita, mais je n'aurai pas acheté la console pour ça, je veux dire, même si c'est super vantageux, il ne faut pas tellement l'intérêt, ce n'est pas l'argument de vente pour une console, enfin, je trouve. Un autre tweet, peut-être, on va peut-être arrêter les appels pour ce soir, parce qu'on est un peu en retard. Alors, Caca Soulé, la pire console de Nintendo, c'est la 64 avec sa manette dégueulasse, et c'est un jeu uniquement en 3D crado. Alors, je ne suis pas d'accord que Caca Soulé, je ne dirais pas que c'est la meilleure console, par contre, la manette a apporté énormément de choses à l'époque, elle était vraiment, vraiment, vraiment révolutionnaire pour son époque. Sauf le pavé C, je crois, le truc jaune qui était dégueulasse. Non, mais en tout cas, c'était autre chose, si tu veux, rajouter juste quelques boutons dans la prise en main, et techniquement, c'était une 3D, bien sûr, aujourd'hui, c'est flou et ça rame, mais à l'époque, ça te virait tous les effets de pixelisation. Tu vois, il n'y a pas longtemps, on a rejoué à Vagant Story dans GKL avec Goulap. Tu les prends cher, parce que c'est tout... Mais tu te prends des pixels, mais gros, comme ça, sur une télé à HD, ils sont comme ça, les pixels. Sur Nintendo 64, tu avais le lissage, le filtrage bilinéaire qui était un truc de ouf pour l'époque. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est tout flou, il y a des effets de brume et tout, mais ça mettait quand même un coup au-dessus à la génération Saturn et PlayStation et on se rapprochait du rendu 3DFX sur PC, en fait. Super Mario 64, Perfect Dark, Zedda, Reconquer, Majora's Mask. Star Fox, elle a son lot de jeux cultes. Voilà, on parlait du Virtual Boy tout à l'heure, il y a comme ça que génération de 4. En tout cas, c'était son avis et moi, je peux le comprendre aussi. On respecte ton avis même si tu as tort. Bravo, est-ce qu'il y a d'autres tweets ce soir ? Ça, c'est une bonne question. Pensez-vous que Sony fera une autre console portable après l'Evita ou pour eux, c'est fini ? Je pense que Sony fait tellement d'appareils multimédia qu'ils trouveront une autre façon de proposer des jeux sur tablettes, smartphones, etc. Honnêtement, aujourd'hui, Sony doit vendre 15 fois plus de téléphones que l'Evita. Enfin, c'était déjà le cas pour la PSP. Mais moi, je suis assez... Même si la PS Vita a une énorme street cred en ce moment, il y a beaucoup de petits jeux sympas dont on a parlé dans l'émission. C'est des bons jeux, mais voilà, tu vas dans la rue, tu vas à Microbénia, tu demandes aux gens s'ils connaissent, ils ne savent même pas. Ça nous parle, nous, gamers, c'est une console qui a des bons jeux et qui a un super potentiel. C'est la Dreamcast. Mais je pense que, pour moi, c'est la dernière portable de Sony. Si ça bide, je pense qu'effectivement, ils n'en parlent pas. En tout cas, sous cette forme. Mon cher Hubert, est-ce qu'il y a d'autres tweets pour ce soir ? Non, c'est fini. C'est fini. Et oui, on a faim, Luc Chirot. On a faim. Juste m'excuser auprès de Nicolas Florent qui avait passé la première étape dite du standard. Mais faute de ton, on ne pourra pas les appeler. Et vous serez prio pour la prochaine fois. N'hésitez pas à vous signaler lorsqu'on fera une émission. Voilà, mon cher Trunk, c'est terminé pour cette fois. Est-ce que tu as un GK Live ? Je sais que tu aimais faire ta pub. J'aime bien faire ma publicité ici et demain, il y aura le GK Live Plants vs. Zombies suivi, parce que c'est un 2 en 1 du GK Live Castlevania. D'accord, très bien. C'est les jeux dont on a parlé aujourd'hui mais cette fois-ci, on va y jouer, on va vous montrer les trucs complets. D'accord, c'est super. Et je crois d'ailleurs que pour ce qui était, on a une vidéo préparée par Hubert il y a quelques temps sur la série Metal Gear Solid dont je rappelle que c'est le 15e anniversaire. C'était le 26 février 1999, donc ça fait 15 ans que le jeu est sorti en France. On n'a pas lu le tweet d'Aonoshiro. On l'ira plus tard. T'inquiète pas, mais en tout cas, voilà, une petite vidéo, il me semble, pour MGS, pour se quitter. Ça a duré une demi-heure et c'est plutôt sympa à regarder. On vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de semaine, soyez tous derrière le PSG ce week-end. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre ? C'est tout ? C'est déjà pas mal. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, voilà, et arrêtez d'acheter un bus de Saint-Jean, je vais vous monter les prix, monde de con. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501